Ce sont les mêmes premiers trios qui vont démarrer cette rencontre qu'elle s'y taissait. Loïc Lamparié, Roland Zewigneurs face à Joël Champagne, Sacha Treil et Aurélien Derr. C'est parti pour cette rencontre, pour la suite de ces finales de la Cinerglas Ligue Magnus. Il récupère les pariots, il n'est pas parvenu à dégager son grand. Oui, il y a Hennenn avec le tir et la barre en grande ! C'est le meilleur score depuis le début des playoffs. Qui d'autre que Aubin pour venir inscrire le premier but de cette partie 1-0 pour les brûleurs de loup de Grenoble. Après un peu plus de 2 minutes de jeu. Quel but ! C'est un sous-la-barre, j'ai l'impression. Barre down ! Pour Aubin, que c'est parti fort ! Un missile téléguidé ! Évié peut-être devant, mais en tout cas 1-0 pour Grenoble. Ils sont bien partis et la séparité numérique qui fait une différence encore. Pour les Dragons de Rouen, avec Tessier, la remise de Joris Bedin. Le palais qui revient jusqu'à Boivin. Le tir ! Et pour l'instant, c'est une histoire d'avantage numérique. La réponse quasiment immédiate. Des Dragons de Rouen, ça fait un partout et ça commence à toute vitesse. On pensait sur ce magnifique but. Il avait besoin aussi de lancer ses finales. Lui qui a été auteur d'une saison régulière extraordinaire, Christophe Boivin. On revoit ce jeu très rapide là. En une touche. Des Dragons. Aubin ne se pose pas de questions. Il dégage son corps. Elle est récupérée par Daniel Fleury en zone offensive. La passe pour Nicolas Deschamps ! Et c'est encore Aubin ! Il est sur un nuage ! Aubin, depuis le début de ses finales, est inscrit déjà son deuxième but du match. Après un peu moins de 12 minutes de jeu, le casque doré est flamboyant. Petite déviation devant la cage. Le jeu à trois. En tout cas, le top sauveur est chaud ce soir. Oh que oui ! Depuis le début de ses playoffs, Madel Coudry rencontre. Il y a Dylan Fabre qui a été trouvé. Dylan Fabre ! L'enchaînement ! C'est un quatrième but en deux parties pour Dylan Fabre. Et les brûleurs de l'eau de Grenoble qui inscrivent le but du break dans ce premier tiers-temps, lui aussi, est en pleine confiance. Des changements d'alignement payants du côté de Girquiao. On voit Adel Coudry avec Dylan Fabre. On a vu Fleury avec Aubin. Et Deschamps, pour l'instant, ils ne sont pas en train de faire très mal. Tellement mal que Fabrice L'Henri a réclamé un temps mort. On voit hier, avec son but inscrit. On va se finir, ça fait la différence. Il est dépassé avec Loïc Lampérier. Le rebours sur la ligne. Ça a été sauvé quasiment sur la ligne par Maxime Lamarche. La déviation du capitaine Loïc Lampérier qui permet à son équipe de revenir à un but des brûleurs de loups de Grenoble. Quel spectacle à la patinoire de l'île-la-Croix. Le match qui est relancé et on va revoir cette action, cette situation, le premier sauvetage de Maxime Lamarche sur la ligne. Et là, qu'elle est belle, cette déviation de Loïc Lampérier, bien trouvée par Sacha Guimont. Bel arrêt avant de la marche. Hop, entre les jambes, s'il vous plaît. Loïc Lampérier devant la cage qui ne s'occupe que du gardien. Oh, le jeu ! Oh, la passe au deuxième poteau et Lucienius finalement qui glisse ce palais à côté des filets de Stéphanec. 10 secondes avec le joueur de champ supplémentaire, le tir puissant de Sacha Guimont. Et le but de Florence, la clé de Butte en deux matchs pour Shakyashvili. Rouen qui revient, qui rattrape son retard par l'intermédiaire de son interdictionnel français, le capitaine assistant, Florian Shakyashvili. Quel match ! Ça fait 3 partout ! Et on voit que le hockey, tout va vite. 3-1, il y a 6-7 minutes et on est reparti à égalité. C'est la magie de ce sport. Oui, ça va. C'est la magie de ce sport. Ça donne des frissons. On a envie d'y participer en tout cas, mais c'est quel match ! On voit le travail de Loïc Lampérier. On va en rester là. Oui, c'est la fin de ce premier tiers-temps complètement fou à la patinoire de Lille-Lacroix. Les deux formations qui rentrent au vestiaire, s'il vous plaît, sur le score de 3 partout. Démarré, Joël Champagne face à Kelsey Tessier pour le premier engagement de ce deuxième acte. Et il est remporté par le joueur de centre débécois. Aubin, grosse occasion encore. Attention avec le tir de Fleury, le palais qui traîne et les Brûleurs de Loups de Grenoble qui inscrivent un but dans ce début de deuxième tiers-temps. Le triplé hier, on a eu Dylan Fabre. Aujourd'hui, on a Brent Aubin. 4 buts à 3 pour les Brûleurs de Loups. On n'a pas joué 2 minutes dans ce deuxième tiers-temps. Il a déjà inscrit un triplé. Oh oui. Au bon endroit, au bon moment. L'instinct du buteur. Oui, exactement. Pour les Brûleurs de Loups de Grenoble, attention à ce palais récupéré, Dylan Yeo, le tir du Robert. Mais quel match énorme. On est en train de vivre à la patinoire de l'île Lacroix. 4 buts partout. Dylan Yeo. C'est Dylan Yeo qui est à l'origine avec cette charge. Le palais récupéré derrière. Il a marqué ce but. à lui tout seul, Dylan Yeo. Ça a été légèrement touché. Un joueur en chronobois, j'ai l'impression. Raymond. Oui. Il s'est venu rondombe par Florian Chacachvilli et son patinage. Chacachvilli, le palais qui traîne. Aubin qui est venu contrer se lancer, se lancer, se lancer, le tir, loin tard. Et derrière, le palais qui est venu, touché le bon sang, c'est récupéré derrière par Alexandre Malet. Le match qui prend une tournure complètement dingue. 5 buts à 4 pour les Dragons de Rouen qui mènent pour la première fois du match. C'est un gros turn-off qui prend possession du palais. On le voit, il bagarre, il bagarre. Ils ont trouvé les ressources. Un bon tir de Joël Champagne. Oh le break. Attention, cette situation en désavantage numérique. El Citeciel qui vient trouver le chemin défilé. 6 buts à 4. Le but inscrit en désavantage numérique pour les Dragons de Rouen. La cage, le mouvement. Oui, c'est la cage. C'est un désavantage. Il va plus entendre l'arbitre. Alors, que s'est-il passé là-dessus ? But. Le tour en france. But. Pour moi, en tout cas, il y a but. Après décision arbitrale, on verra. Oui, oui. Il faut qu'il y a les supporters autour de nous qui profitent de notre écran. Mais non, je pense qu'il y a but. Même si la cage bouge, logiquement acceptée, validée, donnée aux Dragons de Rouen qui inscrivent donc le but du break. Bussonius pour Boivin. Le superbe geste défensif de la part de Joël Champagne qui empêche les Dragons de Rouen de rentrer au Messiaire avec 3 buts d'avance. On en reste à 6-4 à la fin de ce deuxième tiers-temps. Les Brûleurs de loups de Grenoble pour ce début de troisième tiers-temps dans ce match numéro 4. Pression à 2. Oui, ça patine fort, ça va vite. Avec Aubin qui n'a pas terminé de gâter les Brûleurs de loups dans cette rencontre. C'est un quadruplet s'il vous plaît pour Brent Aubin. 6 buts à 5. Le but parce que ce n'est pas un gros lancer mais est-ce que ça a été dévié ou en tout cas masqué par le défenseur Rouenet ? Très beau jeu de dernière fleurie. Il a vu toute la vie un trou de souris. Je pense que... Peut-être qu'il est un peu masqué au départ. Le palais capricieux qui a quitté la zone offensive. On est rentrés dans les dix dernières secondes. Ils vont le faire. Les Dragons de Rouen qui vont remporter ce match numéro 4 et revenir à deux partout dans la série. C'est totalement relancé. Ça chauffe un petit peu devant le banc grenoblois. Parce que là il y a de la frustration de l'autre côté mais la victoire il y aura un match numéro 6 dans ces finales de Cyberglastic Magnus. Les compteurs sont remis à zéro ou presque ? Quel match ! Quelle série !